Musique Bonjour M. Lagarde, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Emile Lagarde, je suis le gérant du bureau d'études ECOB09 qui situe à Pamier, dans la Riège et qui existe depuis 13 ans. Et quelles sont vos principales activités ? Alors les principales activités c'est surtout, on est bureau d'études thermiques, on réalise des études RT 2012, alors là dans le tertiaire, puisque depuis le 1er janvier c'est la RE 2020 qui est en application, la réglementation environnementale. Et on est aussi certifié RGE études par l'OPQBI, ce qui nous permet de réaliser des audits énergétiques par lesquels on peut obtenir des aides à la rénovation. Et COB09 ce n'est pas que cela, c'est aussi, nous participons aussi à des appels d'offres, publics et privés, dans le cadre des études CVC pour des réseaux fluides et électriques. Notre rayon d'action ne se situe pas que dans la Riège, nous avons aussi une agence à Lavore dans le temps et nous sommes en train d'en préparer une autre dans quelques mois à Saint-Lys dans la Haute-Garonne. Nous sommes aussi présents en région PACA, travaillant en partenariat avec un bureau d'études d'ingénierie CECOBAD Sud à Marseille. Vous venez nous parler de la RE2020, qui fait un peu la une de l'actualité en ce moment. Quelles sont les principales différences par rapport à la RT 2012 ? Alors la principale différence, c'est par rapport à la surface. C'est-à-dire que dans la RT 2012, on utilisait de la SRT, c'est-à-dire surface RT, et dans le cadre de la RE2020, on utilise la surface habitable. Il y a certainement d'autres critères à prendre en compte pour la RE2020 ? Oui, il y a six critères à prendre en compte. Le BBO, le CEP, le CEP NR, l'ADH, qui est le confort d'été, l'inconfort d'été, et l'IC construction et l'IC énergie. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ces critères ? Oui, en ce qui concerne le BBO, il correspond toujours à la qualité de l'enveloppe du bâtiment, comme dans le cadre de la RT 2012. Mais par contre, il faut faire un gain énergétique de 30% de plus, et il faut prendre en compte le froid ou le rafraîchissement. Le CEP est identique à la RT 2012, mais par contre aussi, il prend en compte le froid. Le CEP NR, par contre, c'est le CEP normal, sans les énergies renouvelables. Et le DH, un petit nouveau ? Et le DH, le petit nouveau, comme vous le dites, Ça se nomme deux gréheurs, et c'est la somme des heures d'inconfort pendant la saison estivale. Alors, ces ensembles de ces critères qui ressemblent un peu à la RT 2012, à quoi vont-ils ? Alors, on va dire que le BBO plus l'ADH permet de réaliser l'attestation au dépôt du permis de construire. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur le contenu de cette attestation ? Oui, outre les renseignements concernant le maître d'ouvrage et la destination de la parcelle, on voit apparaître la surface habitable, le BBO, le DH, donc les deux gréheurs, et aussi le respect des 1 et 6e par rapport à la surface des ouvertures. Mais on m'a aussi parlé d'engagement du maître d'ouvrage. Quels sont-ils ? Effectivement, il y a quatre engagements. Le premier, c'est l'étude de faisabilité. Bon, par contre, elle n'est pas obligatoire au niveau de la maison individuelle. Elle est pour les bâtiments collectifs et le tertiaire. Nous avons aussi la prise en compte des exigences de la RE-B20, la réalisation de lycées construction, et ensuite la vérification et la mesure des systèmes de ventilation. Vous venez de parler de lycées construction, qui était d'ailleurs un des critères que vous avez énumérés pour la RE-B20. Qu'est-ce que c'est exactement cette lycée construction ? Alors, lycée construction avec lycée énergie, c'est les deux critères qui prennent en compte l'impact carbone du bâtiment. Et comment se calcule-t-il ? Comment sont-ils pris en compte ? Alors, ils sont pris en compte, pour lycée énergie, on va prendre celui-là en premier, c'est le calcul de l'impact carbone sur la consommation de l'énergie primaire du bâtiment. Et pour lycée construction ? Et pour lycée construction, c'est tous les composants qui rentrent dans le système constructif de la maison ou d'un bâtiment, bien entendu. Alors, cette lycée construction, c'est très théorique, mais dans la réalité, comment on peut l'exprimer ? Dans la réalité, c'est tout simple. Ça démarre au premier coup de pioche, quand vous attaquez votre maison, et ça se finit sur le dernier coup de pinceau, c'est-à-dire quand vous êtes aux finitions du bâtiment. Bon, d'accord, mais plus sérieusement ? Alors, plus sérieusement, si vous voulez, on prend en compte tous les composants qui entrent dans la construction de la maison ou du bâtiment. Donc, à savoir tout ce qui est fondation, tout ce qui est mur, tout ce qui est plancher, toiture, et en même temps les isolants, et aussi tous les systèmes de chauffage, ventilation et production de choses. Et ça veut dire que l'on prend en compte aussi l'abeublement ? Non, on ne prend pas en compte l'abeublement. Par contre, on prend en compte tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est électricité. Mais l'abeublement, non. Alors, cette étude, comment être sûr qu'elle sera réalisée dans la réalité ? Alors, dans la réalité, nous, on fait une étude dans laquelle on obtient un document standardisé qui s'appelle le RS2E. Dans ce document, tout est détaillé, tout est pris en compte, et on le fournit à un contrôleur pour vérifier l'exactitude des données que nous avons déjà prévues au niveau de l'étude. Alors, qui réalise ce contrôle et quand le réalise-t-on ? Alors, ce contrôle est réalisé suivant le texte loi, par un architecte, un diagnostiqueur, un bureau de contrôle ou un organisme de certification à la fin des travaux. Et quels sont des points de contrôle de cette attestation de fin de travaux ? Alors, il y a deux points de contrôle. Il y a le test de perméabilité à l'air, qui est identique à celui qu'on faisait pour la RT 2012. Et ensuite, on a, en plus, aujourd'hui, le contrôle de la ventilation avec la mesure des débits au niveau des bouches. Alors, ces points de contrôle suffisent-ils pour avoir l'attestation de la réglementation environnementale 2020 ? Non, il faudra faire des vérifications spécifiques, à savoir l'isolation, les systèmes, les masques et les protections solaires. Et aussi, l'IC construction sur 10 points. Alors, pour conclure cet entretien, j'ai bientôt, moi, un projet en RE 2020, 2020, avez-vous quelques conseils ? Oui, on va dire que, quand vous ferez l'étude de votre bâtiment, du moins la réalisation sur plan, il faut penser surtout à prévoir une bonne compacité du bâtiment, une orientation favorable, à savoir d'avoir un bâtiment en nord-sud, si on peut, bien entendu, une optimisation des ratios des parois vitrées, pour avoir des apports solaires et aussi faire de la protection l'été, protection solaire, un renforcement de l'isolation, ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper, étant donné qu'il faut qu'on fasse un gain de 30%. Donc, on ne peut jouer que sur l'isolation du bâtiment, voilà, pour essayer d'avoir un maximum de gains énergétiques. Et ensuite, par rapport à l'IC construction, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés. Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir des matériaux bas carbone, la solution, c'est d'essayer de travailler avec ces matériaux-là, le bois, la fibre de bois, la laine, tous les matériaux maintenant qui sont à notre disposition et qui ont un indice carbone assez bas. Merci pour ces conseils. Oui. Merci pour cet entretien. Et à bientôt. À bientôt, monsieur Lagarde. Merci. Merci.